Et bien salut tout le monde, c'est Kimi pour une nouvelle vidéo du dimanche. Le dimanche, pour ceux qui sont nouveaux, le dimanche en général, il y a une vidéo en fait qui change du reste de la chaîne. Le reste de la chaîne vous avez du Forza, du The Crew, et le dimanche en général j'essaie de faire autre chose. Et bien là aujourd'hui nous sommes sur Wonderbox, sur mon iPad. En fait c'est un jeu qui est sorti assez récemment sur Apple Arcade, et j'ai fait une partie, je me suis dit mais c'est vraiment pas mauvais franchement. Et du coup là aujourd'hui, on est dessus, donc Wonderbox c'est ce que c'est, c'est un petit jeu en fait, j'aurais envie de dire un road like mais pas vraiment. C'est un petit jeu en fait d'aventure, je vais le montrer là un peu, ça se joue un peu comme ça. Voilà, là on est sur le menu, le hub en fait, voilà, c'est un peu ça le jeu en gros, je sais pas trop comment l'expliquer, un platformer on va dire comme ça, on va dire ça comme ça. Ça c'est moi, ça c'est moi qui ai tout placé là, enfin tout placé, pas tout, j'ai essayé de faire une maison, c'est moche. J'ai placé ce mec là, voilà. Mais en fait, ce qui est vraiment pas mal avec le jeu en gros, c'est que tout le monde va pouvoir créer ses niveaux. Donc là on va sur découvrir, là on a en vedette des niveaux faits par d'autres joueurs qui sont vraiment très sympathiques, et nous on va aller faire celui-ci. Alors je l'ai déjà fait, mais comme il est extrêmement long mais on voit énormément de choses, je pense que là c'est l'un des meilleurs niveaux pour le moment en fait, à ma connaissance pour vraiment montrer le jeu. Alors c'est parti, déjà, quand j'ai ouvert le jeu, moi voilà je suis habitué, j'ai joué sur console, mais je suis un joueur PC, je suis habitué à des trucs assez beaux tu vois, et en fait dès que j'ai ouvert le jeu, je fais, ah ouais on est sur iPad là ? J'ai fait, ah d'accord, ok, d'accord. Parce que moi jusqu'à présent, je veux pas faire le mec qui s'y connait pas trop, mais pour moi les jeux sur iPad, enfin sur iPad ou iPhone, n'importe quoi d'autre, c'est Candy Crush, c'est des Clash of Clans, des trucs comme ça tu vois, je m'entendais pas à des trucs aussi travaillés, surtout avec Apple Arcade, franchement il y a des trucs vraiment pas dégueulasses au niveau du jeu. Donc là on est là, on peut leur parler, machin, on a pas grand chose, on peut passer en fait les portails, en fait le jeu, voilà, c'est un peu des petits niveaux comme ça, on peut se balader vite fait à la caméra, parfois il y aura des petits, enfin selon les créateurs des jeux, il y aura des petits indices, où il faudra retourner sa caméra un petit peu, ce genre de choses. Donc voilà, vous risquez aussi de me voir un petit peu galérer, pour la simple et bonne raison que nous sommes sur tactile, et que le tactile c'est pas fou. Alors le jeu est compatible avec un contrôleur, vous pouvez mettre une manette de 360, enfin 360, d'Easebox, ou de Playstation, je crois qu'on peut faire ça. Mais voilà, voilà, voilà. Alors, attendez, je me balade, il n'y a rien. Hop, on rentre in de château. Déjà tu sens que le mec il s'est un peu défoncé. Là on a quoi en dessous ? On tourne. On a une clé. Hop, ça, on ne peut pas. Pour ça il faut une épée. Donc on ira aller chercher, on va aller chercher une épée. Enfin, c'est lui qui va nous la donner, parce que bon, je ne vous cache pas que... C'est un peu comme un... Ouais je pense qu'on pourrait dire un Mario Maker, clairement. Clairement un Mario Maker, mais niveau au-dessus je pense un peu. Quoi que... Ouais, non, je ne sais pas. Enfin, du coup, tu as un petit peu 3D, que ce n'est pas là. Peu, 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 peu. Donc là on va essayer de ne pas se chier. Alors avec le tactile, les gars. Ouh. Ok. Donc là. Oh non, je voulais y aller en diagonale là ! En mode speedrun ! Ah, je suis daïe. Je suis daïe, c'est pas grave. Écoute, on va faire ça tranquille. On ne va pas essayer de gruger. On n'a pas le niveau pour gruger, visiblement. Hop. Hop là. Attendez, là il y a une porte là. Il y a quoi derrière cette porte ? Oh ! Ah oui, c'est vrai ça. Hop. Donc ça en fait, c'est une sorte de... De grappin, comme à la Zelda. Hop. Voilà. Alors là maintenant, on a le grappin. Hop. On ne va pas s'embêter. Le coffre. Qui nous donne une clé. Une clé quoi ? Une clé oeuf. D'accord. Alors là, on ne va pas s'embêter encore. On a le grappin. Hop. Magnifique. Cette clé, elle mène où ? Un rap est pu. Ah non, ça il faut notre clé. Donc j'imagine que c'est cette porte là. Là. Non ! Ok, on reprend. Il n'y a pas de pression. Là. Alors, alors. Ok, il y a des flèches. On court. Tel Lara Croft n'est-il point ? Tiens, ça ne me tient pas ça. Ah, ils sont pas à la bonne hauteur. Ah, à mon avis, le mec, il a dû faire exprès. En mode, tiens, ils vont essayer de sauter comme dans tous les jeux de plateforme pour essayer d'aller plus vite dans l'eau. Et là, je vais les avoir. Ah bah là, on a l'épée. Alors, saute. Hop là. Là, ça va chier. On va aller voir ce qu'il y a ici. Hop. Ah, je pensais que ça allait me donner des trucs. Hop là. Alors, à savoir que notre personnage aussi, on peut le modifier en fait avec le temps. Plus on fait de niveau et on peut, on gagne de l'expérience. On gagne aussi des éléments de personnalisation, n'est-il pas. Hop. Et après, ce n'est que le début. Il faut que je regarde encore tout ce qu'on peut faire dans ce jeu. Hop. On passe là. Bah maintenant. Bah non, j'ai l'épée. Euh... Bah ça, là, je peux le péter, non ? Ouais. Alors, attends, on va tourner la caméra. Ok. Il y a quoi, là ? Ok. Tac. Là. Non, il y a une pointe clé, on a. Euh... Là. Hop. Attendez, attendez, attendez. Si on se rappelle... Attends, on va dézoomer. Oh, je ne savais pas qu'on pouvait dézoomer autant. Mais c'est génial. Euh... Peu, 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 peu. Il me semble qu'au début... Enfin, vers là... Pas du tout. Euh... Mince, il y avait un endroit. C'est peut-être là. Ah oui, je crois, oui. Oui, 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 oui. Oulala, attention au pic. Eh, le tactile, il est un peu piégeur, hein, je ne vous cache pas. Hop. Là. Et de... Ah, bah voilà, la fameuse. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? What ? Pourquoi je termine ici ? Bah... Ça n'a aucun sens. Je vois pourquoi j'irai ici. Peut-être qu'il a oublié. Attendez, il me faut que je tourne la caméra, là. Je suis perdu, voilà. Peut-être qu'il a... Peut-être qu'il s'est trompé. Un mauvais placement, peut-être. Alors. Euh... Peu, 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 peu... Donc, on a une clé. Il fallait aller là-bas. Il fallait aller ici. Hop. Attention. Ok ! Non, mais paie ! Paie le tactile, frérot ! Ah, c'est... C'est la mort. Mais genre, vraiment, quoi, tu vois. Le problème, en fait, avec le grappin, c'est que... Donc, vous laissez appuyer, mais au bout d'un moment, il s'enclenche tout seul. Attends. Hop. Il faut que je me dirige bien. Moi, je veux aller par là. Ok. Ouh ! J'espère que personne ne fera des niveaux où il faut rapide avec le grappin. Genre, je sais pas, tu dois faire un truc, mais tu dois fuir avec le grappin. J'espère que personne ne fera ce genre de niveau parce que là... Impossible que je gagne. Ouh ! J'ai eu peur. Bon. Dézoome un peu, là, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est dézoomé, ça. Ça n'a pas déconné, hein. Voilà. Un petit peu plus, quand même. Histoire qu'on ait un petit peu d'immersion, mine de rien. Hop. Attends. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que je... Oh ! On peut récupérer des cœurs ? Ah ben non. Mais pourquoi il y a trois cœurs ? Bon. Bon, bah, écoute, voilà. Oh, du combat. Nickel. Il y a quoi sur le côté ? Ah ah ! Écoute, on va essayer la porte. Ok, il y a un coup de pape. Et j'imagine qu'on peut regarder derrière. D'accord. Ah, il y a un escadier, là. Et un trou. D'accord. Alors, attends. C'est là ? Non. C'est là ? Ouais. Et là, il y a un gars, là, non ? Attends, qu'est-ce qu'ils disent, les gars ? Les gars ! Une journée voyageur. Donc, il ne peut vraiment avoir la récolte. Ok. Ouais, mais de toute façon, on peut descendre. J'ai pas envie de sauter. Là, je vois qu'il y a un trou. Je passe par là. Attends, je n'aimerais pas tomber sur un ennemi. Il n'y a pas d'ennemi. Ah, ben là, il y a un ennemi, là. Ouais. D'accord. Vas-y, on descend. Ah ouais, d'accord, ça recette... D'accord, ok. Hop. On va faire gaffe, hein. Attends, il n'y a pas de méchant, hein. Ok. Eh, lui, il est de dos, lui. Ouais, quand même. Ils sont tous là. Ok. Ouh. Bonjour. Ah, ben voilà. Tu vois, comme quoi. Zouk, zouk. Allons. Eh, je me casse. Au revoir. Je remonte. Ben, pourquoi j'ai réussi ? Peut-être fermer la porte, non ? Hum, malin. C'est bon. Eh ben, on y arrive. Tu te calme. Tac, tac, tac. Voilà, nickel. Tu repars là. Ouh, l'attaque. Ah, tu ne l'as pas vu venir, celle-là. Toc, toc. Toc, toc. Ok. Ok. Le grappin, ne faillis pas, s'il te plaît. Ok. 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 Ouais. Ouais. Faut pas échouer. Pas maintenant. Oh, la grand-mère. Oh, la grand-mère. Yeah. Et ben, voilà. On a gagné. 100 points d'aventure. 100 points toto. Ben, il n'y en a rien, j'étais déjà le niveau 5. Bon, bien sûr, on peut noter. Moi, je l'ai déjà fait. Et donc, voilà. Ah non, là, on peut créer un niveau, mais je ne vous cache pas que je n'ai pas le niveau pour faire ce genre de choses. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine. Si vous avez aimé, likez, partagez, écrivez un petit commentaire aussi. Si vous voulez plus de vidéos du dimanche de ce style-là, dites-le aussi dans les commentaires. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye, tout le monde. Bye, tout le monde.